Je m'appelle Pierre-Alfred Hébrard et je suis directeur artistique, en l'occurrence, du festival FFF. Le festival est né en lien avec un autre festival qu'on a créé il y a 4 ans qui s'appelle Cours-Circuit 66 et l'association Cours-Circuit 66 s'est créée en parallèle et ensuite avec certaines rencontres dont le référent culture Bertrand Julien a serré, on a eu l'idée de créer ce festival ensemble. C'est une programmation, on n'a pas fait d'appel à film, on a récolté quelques films qui étaient passés au festival Cours-Circuit cet été et puis des films qu'on avait reçus sur l'appel à film du festival de cet été. Donc on a appelé des réalisateurs et réalisatrices pour savoir s'ils voulaient faire partie de ce festival. Alors la frontière c'est pour moi c'était très important parce que ça exprime une infinité de choses et le cinéma exprime aussi une infinité de choses donc pour moi en tant que programmateur c'était un moyen de jouer avec le cinéma et jouer avec la frontière. Donc le fait que ce soit un festival qui soit destiné aux lycéens c'était une manière aussi de permettre une analyse du cinéma à travers la frontière. Et bien très bien je crois, on a fait ce qu'on appelle des bords plateaux de 40 minutes à peu près où les cinéastes étaient présents pour parler de leurs films et il y avait des questions ultra intéressantes qui ont permis à mon avis d'échanger beaucoup aussi entre eux à la suite des projections et on a senti cet enthousiasme collectif à la fois au sein du corps professoral et puis des lycéens évidemment et voilà il y avait une vraie envie, une vraie découverte et ça a permis tout ça, tous ces échanges ont permis d'autres échanges. Cours-Circuit 66 est une association qui est née juste après la première édition du festival Cours-Circuit 66 en 2020 et c'est une association qui grandit par ses missions, par ses événements et par ses bénévoles, ses adhérents et ça devient une très belle histoire. Oui, il est extrêmement positif pour ma part et pour la part je crois de tous ceux qui y ont participé j'ai l'impression. Donc c'est un bilan déjà en termes d'audience on va dire où il y a vraiment les mille lycéens qui étaient présents. je crois qu'il y a eu un vrai emballement aussi du corps professoral et puis de la commune, des institutions et de toute l'équipe du festival ainsi que les artistes présents qui je crois ont pris un certain plaisir à échanger avec les jeunes. Merci.